bonjour salam alaikum aujourd'hui je vais présenter un cours intitulé filtrage analogique on va commencer par une introduction la notion de filtrage filtrage temporel et fréquentiel on va voir les filtres élémentaires et des hauts des filtres physiquement réalisables des filtres réalisables classique synthèse de filtres passe bas les filtres de bitterworth filtres de chibichev filtres de coer et l'obtention des autres filtres par transformation et on va voir aussi la méthodologie de synthèse des filtres et en termine avec un exemple donc on va commencer par la notion de filtrage le mot filtrer égal c'est arrêter complètement ou non empêcher ou gêner le passage de quelque chose donc c'est le changement ou bien l'annulation des amplitudes d'un signal en général un système est un filtre donc toujours pour un filtre nous avons une entrée x2t et la sortie égal y2t quel est le but d'utiliser des filtres c'est pour sélectionner des parties du signal contenant une information pertinente pour éliminer le bruit pour adoucir un signal ou bien éliminer des valeurs aberrantes séparer plusieurs composantes d'un signal etc etc donc quelles sont les applications des filtres ils sont utilisés soit pour le réglage de tonalité dans les appareils audio par exemple les equaliser la suspension des véhicules des filtres mécaniques amortissant les chocs ou bien la protection sismique c'est les filtrage des ondes provenant de la rotation de la terre utilisation pour l'acoustique séparation des graves et des aigus dans les enceintes téléphone mobile la compression de données pour l'un p3 pour le chaos et pour les imageries médicales donc voici un exemple de filtrage sur un fichier sans donc nous avons un fichier sans par exemple de type point wave on va le filtrer par un filtre passe bas c'est à dire on va laisser seulement les fréquences qui passaient à partir mais 0 jusqu'à 1000 hertz donc un kilo et les autres sont nuls donc voici un autre exemple de filtrage sur un fichier image c'est l'application d'un filtre pour la détection de contours ici c'est on a utilisé les filtres de la place bien sûr donc voici la photo l'image de d'un mosquée et ici c'est l'image après filtrage on a détecté le contour qui existant dans l'image de départ on va exposer c'est le problématique quel est l'objectif du filtre c'est la sélection de composantes particulières ou bien la caractérisation du filtre c'est sa capacité à transmettre certaines fréquences ou certaines parties du signal la difficulté c'est déterminer sa fonction de transfert de h2t soit domaine temporel ou bien dans le domaine fréquentiel c'est après c'est réaliser le filtre à partir de sa fonction de transfert h2t ou bien h2f ici donc l'entrée du système ou bien du filtre c'est x2t la sortie y2t on appelle la réponse impulsionnelle c'est h2t ou bien h2f pour le gain ou la fonction de sortie en fréquence on doit calculer le module de h2f c'est le gain en dix ibel est égal à g2f est égal à 20 la valeur absolue de h2f et l'argument de phi2f qui est égal à l'argument de h2f le filtrage temporel et fréquentiel donc pour le filtrage temporel et fréquentiel le filtrage temporel attuniation ou bien l'interruption du signal au cours du temps donc on doit faire un changement annulation des amplitudes d'un signal sélection d'une portion du signal ou bien lissage du signal donc comme vous voyez ici par exemple on a nous avons la sortie y2t c'est h2t par x2t donc on nous avons utilisé une multiplication temporel mais domaine fréquentiel on doit passer par le produit de convolution on appelle ça la convolution fréquentielle pour la file et pour le filtrage fréquentiel on doit faire la sélection ou bien la tuniation de certaines fréquences on va faire la sélection de certains composantes fréquentiel d'un signal le blocage des impulsions transitoires phénomène ici nous avons y2t la sortie c'est h2t convolu par x2t c'est la convolution temporel et pour le y2f nous avons h2f par x2f ici donc on aura la multiplication fréquentielle donc c'est tout à fait le contraire du filtrage temporel nous allons voir ici quelques filtres élémentaires et on doit et on va commencer par le filtre passe bas donc quel est le rôle des filtres passe basse c'est la sélection des fréquences basses élimination des fréquences supérieures à fc fc c'est la fréquence de copure et avoir une bande passante qui est égale 0 jusqu'à la fréquence de copure d'accord remarque la bande passante d'un filtre et l'intervalle de fréquence dans lequel son gain g2f est supérieur à un gain de référence par exemple à moins 3d cb la bande passante et à moins de 3d cb est égal à 20 log la valeur absolue de h2f sur le max de h2f et elle doit être supérieure ou égale à moins 3 deuxième type de filtre c'est le filtre passe haut donc nous avons nous avons pour le filtre passe haut c'est la transmission des filtres supérieure à la fréquence de copure c'est tout à fait le contraire du filtre passe bas élimination des fréquences inférieures à la fréquence de copure sa bande passante c'est la fréquence de copure jusqu'à l'infini troisième type de filtre c'est les filtres passe bas donc nous avons la transmission des fréquences appartenant à l'intervalle donné avec une bande passante égale à la fréquence de copure numéro 1 et la fréquence deuxième fréquence de copure quatrième type de filtre c'est le filtre coupe bande donc nous avons la transmission des fréquences hors d'une bande déterminée sa bande passante égale de 0 à la première fréquence de copure union sa deuxième fréquence de copure jusqu'à l'infini quels sont les filtres physiquement réalisable donc un filtre est physiquement réalisable c'est les stables au causal donc c'est les causales c'est à dire la sortie ne se produit pas avant l'entrée stable revient à son état initial après excitation donc soit le filtre passe bas idéal donc h de f compris entre moins fc plus fc avec une amplitude égale à 1 donc sa fréquence la réponse impulsionnelle h de f égale à là on doit faire la transe pour avoir la réponse impulsionnelle du filtre on doit faire la transmite fourier inverse parce que ici nous avons une porte donc la transformée inverse de la fonction rectangulaire c'est sénus cardinal donc on aura deux fois la fréquence cardinale sénus car s fréquence de copure sénus cardinale depuis fc dt d'accord donc pour un dirac en zéro la réponse impulsionnelle de h2t va de moins à plus infini elle commence donc avant la cause le système est non causale ce filtre n'est pas physiquement réalisable et il est nécessité de trouver une approximation du filtre et d'a quelles sont les caractérisations des filtres la première des choses c'est la discontinuité c'est à dire la dérivée infinie en fréquence nous avons la réponse impulsionnelle non causale égale non physiquement réalisable c'est à dire on doit faire une approximation du filtre et d'a les filtres réels sont définis par un gabarit spécifiant une zone dans laquelle doit passer sa courbe de fréquentielle la bande passante et la bande attunée ou bien rejeté et les ondulations maximales admissibles dans la bande passante a et l'attunation minimale dans la bande rejetée petit b ici par exemple nous avons une bande passante et si la bande rejetée donc c'est un filtre réel classique mais on trouve un compromis avec les filtres classiques nous avons les filtres de bitter world les filtres de bitter world donc nous avons la valeur absolue de h2f égale élevé au carré qui est égal à 1 sur 1 2 p f le tout à la puissance de n donc c'est un passe bas avec une fréquence f prime égale à f sur la fréquence de copure sachant que elle c'est l'ordre du filtre quelles sont les propriétés de ce filtre de bitter world et les conçus pour avoir une réponse au c plate que possible dans la bande passante et pour toute valeur de 1 c'est à dire pour tout ordre du filtre la tuniation asymptotique et de moins n db décadé à partir de sa fréquence de copure qui est égal à 1 donc exemple voici un exemple d'un filtre de bitter world on vous demande quel ordre choisir c'est à dire nous avons l'ordre numéro un deuxième ordre en vert troisième ordre en bleu quatrième ordre en violet cinquième ordre en bleu séant etc on vous demande quel ordre choisir et la détermination de h2f et faire la réalisation de ce filtre à partir de h2f donc les filtres de bitter world pour la réalisation le problème numéro un c'est déterminer l'ordre du filtre on trouve l'ordre du filtre en fonction de la tuniation petit b que l'on désire donc nous avons ici le gain compris entre a et b et la détermination de n en fonction de b la tuniation minimale en bande rejetée n c'est un anti bien sûr en pour calculer le gain c'est 20 la valeur absolue de l'amplitude de h2f de s il doit être inférieur ou égal à b ce qui implique 20 log 1 sur la racine de 1 plus sa fréquence de copure fc f sur fc le tout à la puissance 1 soit inférieur à b ce qui aboutit il faut que n soit supérieur ou égal à log 10 à la puissance moins b sur 10 moins 1 sur 2 log fs sur fc sachant que 1 doit être un entier toujours pour les filtres de bitter world la réalisation donc nous avons un deuxième problème c'est la détermination de sa fonction de transfert à partir de l'ordre de filtre les tables nous donnent les polynômes de h2s par exemple ici pour un égal à 1 nous avons bn c'est s plus 1 pour un égal à 2 c'est s carré plus 1 jusqu'à 414 s plus 1 pour 3 n égal à 3 c'est s plus 1 à 1 s carré fois s carré plus s plus 1 jusqu'à par exemple jusqu'à huitième ordre bien sûr avec h2s c'est 1 sur bn de s le problème numéro 3 avec les bits et les filtres de bitter world c'est réalisation pratique du filtre par exemple une implémentation électronique avec un montage passif grâce à la méthode de coer donc ici nous avons l'attention d'entrer cvn input ça une résistance qui est égale à un homme capacité inductance de deuxième capacité et c'est jusqu'à l'arrivée de la tension de sortie v0 avec une résistance r0 donc le cas et m éléments du circuit donné par ces cas égale de sénus 2 k moins 1 sur 2 n pi pour le cap impaire le cas impaire l'inductance est égale de sénus 2 k moins 1 sur 2 n pi par k on va ici on va voir un autre type de filtre ce sont les filtres de chibichev de type 1 donc nous avons la formule suivante pour la la valeur absolue de h2f élevé au carré est égale à 1 sur 1 plus si au carré des élevés au carré n fois 2 pi f c'est un filtre qui minimise les oscillations dans la bande passante sachant que tn c'est le polynome de chibichev de chibichev de type 2 donc nous avons h2f élevé au carré qui est égale à e sur 1-1 par t carré fois 1 sur 2 pi f le tout sur 1 plus que sur 1-1 fois tn au carré par 1 sur 2 p f c'est un filtre qui minimise les oscillations dans la bande passante sachant que tn c'est le polynome de chibichev nous avons t1 de x égale à cosinus par n cosinus moins 1 de x cx inférieur à 1 et cosinus hyperbolique de n par cosinus hyperbolique à la puissance moins 1 de x cx supérieur à 0 et nous avons toujours t1 de 1 c nous avons x égale à 1 quelque soit n et on trouve aussi plus d'ondulation pour x supérieur à 1 pour les filtres de chibichev nous avons les propriétés pour les filtres de chibichev d'ordre à 1 c'est l'ondulation dans la bande passante réglé par psy pas d'ondulation en bande rejetée et la raideur de copure importante meilleure attunation que les filtres de bitter word deuxième propriété des filtres de type chibichev 2 c'est l'ondulation dans la bande rejetée réglé par e pas d'ondulation en bande passante donc c'est tout à fait le contraire de son premier type et nous avons comme pour le bitter word on détermine l'ordre e et h2s à partir du gabarit et des tables donc pour les filtres de chibichev de type 1 les réglages des paramètres le problème c'est déterminer l'ordre psy et ft de h2s à partir du gabarit sachant qu'on doit utiliser la formule suivante pour trouver l'ordre du filtre et la formule suivante pour calculer psy à partir de n et psy on déduit h2s en utilisant les tables suivantes donc nous avons des ondulations ici nous avons l'ordre des filtres de 1 jusqu'à 10 donc pour une ondulation de 0,5 db et ici la même chose l'ordre de 1 à 10 pour une ondulation égale à 1 1 db bien sûr et si on trouve les coefficients g1 g2 g3 4 5 6 7 8 9 10 et 11 troisième type de de filtre c'est les filtres de coer ou bien les filtres épileptiques et l'éptique pardon donc nous avons h2f élevé au carré c'est un sur un epsilon le carré l'air élevé au carré de n par 2 pi f ils sont optimaux en termes de bandes de transition nous avons des ondulations en bande passante et à tuner donc ici donc pour ces filtres pour cette formule nous avons pour le biterouette c'est le gabarit c'est de cette forme chibichev type 1 chibichev type 2 et elliptique finalement en choisissant filtre en fonction des besoins des ondulations ou bien des raideurs pour la transformation des filtres les définitions précédentes correspond à des filtres génériques le fut et le filtre volus obtient par changement de variable en introduisant la fréquence de copure ici par exemple pour le changement de variable on va mettre f prime cf sur et 0 et le filtre associé c'est pas ce bas il faut que la fréquence de copure est égal à 0 pour les passons c'est tout à fait le contraire à 0 sur f et la fréquence de copure égal à 0 la bande passante c'est cette formule et pour qu'on coupe bande cf 0 égale la racine de f 1 f 2 sachant que b cf 2 moins f 1 donc voici des exemples de transformation donc soit le filtre suivant h de f passe bas vite ou est deuxième ordre nous avons h de f égal à 1 sur 1 plus la racine de 2 par 2 b b de p f plus 4p carré f carré le filtre passe au équivalent donc on va mettre faire ou là un changement de variable f prime est égal à f 0 sur f comme comme c'est indiqué dans ce tableau d'accord après on doit calculer h f prime c1 sur cette formule on aura à la fin h de f égale f carré sur f carré plus la racine de 2 par 2 pi f 0 f plus 4 pi carré f 0 au carré la réalisation effective des filtres l'électronique nous avons le montage r lc résistance une bobine un condensateur des filtres passifs bon marché dès l'écart en basse fréquence en électronique nous avons aussi des montages avec amplificateur opérationnel ce sont les filtres actifs mécanique c'est le ressort amortisseur exemple de filtrage soit le signal x2t un signal physiologique de ce g et un bruit b2t sub superposé le problème c'est l'élimination du bruit pour améliorer la détection de pathologie cardiaque nous avons x2b 2t c'est le signal x2t d'origine plus le bruit l'objectif c'est trouvé x2t à partir de x beruité 2t c'est à dire l'élimination du signal perturbateur on doit faire un filtrage du bruit on doit passer par l'analyse du spectre et de x2p c'est spectre et gabarit proposé en bleu c'est le spectre du signal enversé on a utilisé un filtre biterworth 10 en rouge c'est un filtre biterworth 2 c'est un filtre passe bas de fréquence de copure qui est égal à 35 hertz les filtres passe-bas électronique du deuxième ordre c'est biterworth table plus transformation donc nous avons la formule suivante la réalisation pratique c'est cette réalisation donc on a la tension d'entrée ve des résistances des condensateurs et à la fin on aura la tension vs d'accord on a trouvé que la résistance est égale à 1071 ohms condensateur 18 microfarades condensateur deuxième 1 microfarade sachant que la fréquence est 35 hertz les résultats donc voici ici un filtrage avec biterworth 2 donc du deuxième ordre ici un filtrage avec biterworth d'ordre 10 ici on a fait des suppressions du bruit haute fréquence et ici nous avons une attunation plus importante les améliorations des performances et l'augmentation de l'ordre la diminution de la fréquence de copure et le changement de filtre donc pour l'attunation avec les filtres de biterworth d'ordre 10 la différence faible car composante fréquentielle d'amplitude peu élevé donc pour bien connaître les filtres il faut avoir une idée sur toutes les définitions et la classification des signaux et c'est connaître les signaux et huel c'est l'échelon senus cosinus porte exponentielle d iraq senus cardinal etc etc il faut connaître l'énergie la puissance la corrélation et la distribution la notion de fréquence c'est savoir comment calculer la décomposition en serré de fourier la transformer d'un signal avec sa transformée de fourier inverse et connaître leurs propriétés la dualité linéarité etc etc pour les systèmes il faut connaître comment faire la convolution la notion de réponse impulsionnelle la transformer de la place et les propriétés plus la transmise de la place inverse théorème de plancherelle des fonctions de transfert d'un système c'est surtout comment calculer les pôles et les zéros pour les filtrage définition notion de bande passante les filtres et huel c'est l'échelon des filtres et huel c'est l'échelon etc etc donc normalement on a fait ça dans l'échappée les chapitres précédents donc à partir chapitre numéro un on a fait les définitions classifications les signaux et huel chapitres de comment calculer l'énergie puissance et corrélation on a vu avec la série de fourier transmis de fourier chapitre 4 on a fait la transformation de la place et la convolution et dans ce chapitre 5 c'est là le filtrage donc je vous remercie infiniment et je vous souhaite bon courage n'hésitez pas à poser des questions si vous avez ou bien c'est pour avoir votre avis sur les vidéos et sur l'exposé de cours donc je vous souhaite bon courage et merci infiniment et aux prochaines vidéos merci